Le débat, on a une quinzaine de minutes pour si vous avez des questions ou peut-être si les présentateurs, présentatrices n'avaient pas eu le temps de compléter ou voudraient ajouter des choses, la parole est à vous. Je vous invite à utiliser dans le bas de votre Zoom la réaction de lever la main pour que ça soit plus facile d'organiser le tour de parole. Alors, il ne faut pas être gêné. La première qui brise la glace, on pourrait faire un tirage. André? Allons-y. Moi, j'ai regardé avec intérêt, écouté avec intérêt la présentation des sociologues, puis je me pose une question. Donc, advenant l'inscription au patrimoine mondial, il va y avoir évidemment probablement un accroissement de l'activité touristique de façon probablement assez importante. Comment les sociologues mesurent l'acceptabilité sociale d'un accroissement, c'est ça, au niveau touristique dans une petite communauté enclavée comme épormenier? Est-ce qu'il existe des outils? Parce que dans le fond, on va être au temps zéro bientôt de cette inscription au patrimoine mondial. Comment on suit et qu'on mesure? Je m'excuse si c'est mon chapeau de scientifique qui mesure et qui décrit tout. Merci. Si je peux répondre, peut-être les autres collègues vont prendre la suite. En fait, c'est comme les diapositives que je devais vous présenter. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter. Oui, comment on fait? Généralement, on ne dit pas qu'on va calculer ou quantifier l'acceptabilité sociale. C'est une notion assez récente, mais malgré tout, il faut savoir qu'est-ce que ça amène, qu'est-ce que ça nous donne comme nouvelles données. Puis, franchement, un des outils les plus simples et les plus utiles, c'est de compiler au jour le jour plusieurs types de données, ce qu'on va appeler un observatoire social. Et dans ce cadre-là, c'est plusieurs types de liens et de données. Ça peut être autant la fréquentation touristique, mais ça peut être aussi des évaluations participatives avec différents types d'acteurs sur le milieu, autant des acteurs locaux qui n'ont pas toujours la parole sur des questions de conservation et l'ont de plus en plus. Mais on sait bien que ça change au fil du temps. Donc, si ça n'a pas été fait totalement lors de la première mise en parc, justement, vous le dites bien, actuellement, ce serait quelque chose à suivre, un observatoire social avec différents paramètres, des paramètres qui sont aussi trouvés et discutés avec les acteurs qui sont sur place, avec la population, avec les différents types d'acteurs, pas que la population, mais les acteurs institutionnels aussi. Essayer de trouver une certaine verticalité pour ne pas qu'il y ait, ce que disait Geneviève tout à l'heure, qu'il y ait une surreprésentation de l'un et de l'autre et de engranger ces données-là parce que souvent, c'est sur le moyen terme qu'on voit les effets, puis on voit les différences, puis on voit où il faudrait mettre plus d'énergie ou moins d'énergie. Donc, c'est vraiment par des outils de compilation de tout ce qu'on peut voir en termes d'activité, puis en termes de relations, mais c'est aussi des entretiens, c'est aussi des observations, c'est aussi des sondages, des fois des sondages plus quantitatifs sur, puis je laisserai la parole peut-être à mon collègue Dominique qui est plus spécialisée dans le tourisme, mais c'est ces données-là qui, après, nous permettent de comprendre ce lien-là entre la conservation et l'activité réelle sur l'être. Donc, c'est assez vague, mais c'est vraiment des outils très terre-à-terre, me semble-t-il, dans notre monde, sans vouloir être trop jangolose. Merci beaucoup. Steve Côté, est-ce qu'il y avait un complément? Oui, en fait, j'avais une autre question plutôt pour André, suite à sa présentation. Je me demandais, tu as parlé de beaucoup de choses au niveau des recherches en stratigraphie, mais c'est quoi la grande question la plus pressante ou la plus stimulante présentement au niveau de ces recherches-là? Qu'est-ce qui nous manque? Je voyais le trait de côte pour la réserve de biodiversité, mais aussi la formation de Jupiter, puis du canyon de la Boreal. C'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que c'est surtout sur la côte? Est-ce que c'est surtout à l'intérieur de l'île? Qu'est-ce qui doit être fait présentement? Merci, Steve. Donc, tout comme Nathalie, c'était un élément que je n'avais pas pu amener lors de ma présentation. Bien, j'ai montré que finalement, Anticosti, il y avait une autre résolution de stratigraphie. Et les cycles stratigraphiques dont je vous montrais, qu'on pouvait identifier à 18 000 ans. Imaginez-vous, avant, on travaillait avec une résolution d'un ou deux millions d'années. Donc, Anticosti permet de découper cette stratigraphie en petits blocs de quelques mètres qui représentent finalement des intervalles de temps. Donc, moi, le stratigraphe, j'amène un cadre et là, les paleontologues, les paleoécologistes vont utiliser cette chronologie très, très fine, puis commencer à étudier l'évolution des espèces, les populations, les changements au niveau des écosystèmes anciens. Donc, on amène un cadre stratigraphique de haute résolution qui va être utilisé, là, probablement pour les 10 ou 20 ou 30 prochaines années pour comprendre l'extinction de masse, des facteurs qui ont contrôlé cette extinction de masse, parce qu'il n'y a aucun enregistrement stratigraphique aussi complet, aussi bien exposé qu'Anticosti. Donc, à la fois, le littoral est intéressant. Ce n'est pas des affleurements continu, mais d'un point de vue stratigraphique, on peut lier chaque affleurement l'un à l'autre et faire un continuum, si on veut, de succession stratigraphique qui représente 10 millions d'années. Il n'y a aucun endroit dans le monde qui a cette succession stratigraphique, puis aussi qui a enregistré l'évolution de la vie de la première extinction de masse de cette façon-là. Donc, pour répondre à ta question, là, Steve, ça va être autant en périphérie que dans les grands affleurements le long des principales rivières. Très bien, merci. C'est très convaincant, très excitant aussi pour un non-géologue. Et c'est de voir aussi que finalement, ce qui s'est passé durant l'océanusérique, les grandes glaciations, ces périodes glaciaires, interglaciaires, se sont produites dans le temps géologique lointain et enregistrés dans l'Anticosti. Merci, Steve et André. Dominique, on va revenir, je pense. Oui, c'est ça, je vais être court, mais je vais suivre ce que Nathalie a dit. J'aime bien son image d'un observatoire social, parce qu'il ne faut pas tomber dans le pied. Le tourisme, quand on le conçoit comme une industrie, on va parler de l'acceptabilité sociale du tourisme comme une industrie, ce n'est pas une éolienne qu'on plante. Le tourisme, c'est des milieux de vie qu'on développe, qu'on met en marché d'une certaine manière. Et c'est à quoi il faut faire attention. Il ne faut pas oublier, l'épicerie, la rue, le trottoir, votre arrière-cours deviennent exposés à travers le tourisme. On a beaucoup parlé de sur-tourisme, des problèmes associés au tourisme dans les dernières années, mais ce n'est pas nouveau. Dans les années 70, on parlait de la horde. Mais ce qui a changé, c'est la rupture de ce que moi j'appelle le compromis touristique, où est-ce qu'on pouvait, entre guillemets, subir les touristes, mais les retombées et la richesse restaient dans ces milieux-là et ça permettait d'en vivre le reste de l'année. Et là, aujourd'hui, c'est ce compromis-là qui est un peu, je dirais, dans certains milieux, complètement éclaté, voire rupturé, et dans d'autres, à lesquels il faut le retisser comme il le faut, parce que sinon, c'est là qu'il vient le sentiment d'expropriation et qu'on n'en veut plus de touristes. Et ça, c'est penser, pour y arriver, à retisser ce compromis touristique-là, il faut repenser le tourisme dans ses grandes dimensions, je dirais, sociales, voire socio-territoriales, parce que c'est vraiment des milieux de vie qu'on met en tourisme, pas seulement des ressources ou une industrie qu'on peut faire à l'intérieur de quatre murs. Merci, Dominique. Sabrina? Merci. Pour enchérir sur ce que mes collègues viennent de dire, Nathalie a identifié toutes sortes de techniques qu'on pourrait mettre en avant pour comprendre ce qui se passe en tout cas-ci, puis quelles transformations vont être vécues, puis comment elles vont être vécues par la population à la suite de cette nomination, je pense que ce qui serait intéressant aussi de considérer, c'est de voir, bien sûr, que ça, ça va permettre de diversifier la forme de tourisme qu'on voit actuellement en Anticosti, donc ça pourra certainement être quelque chose d'intéressant pour la population. Donc, peut-être la question de l'acceptabilité sociale peut se poser d'une manière différente dans ce contexte-là. Peut-être qu'une chose aussi à retenir, des recherches qu'on a faites, puis de celles qu'on a faites en 2014, c'est notamment de voir que ce qui serait important, c'est de remettre du pouvoir dans les mains de la communauté et de la collectivité. C'est vraiment ça la clé, en fait, parce qu'eux, souvent, ils vivent les projets comme s'ils leur sont imposés de l'extérieur et donc ils doivent négocier finalement ce qu'on leur donne et puis ils doivent s'accommoder de ce qui se passe. Tandis que là, ça serait vraiment, ça fait des décennies qu'on en parle, mais l'action communautaire, les projets communautaires, c'est toujours important finalement pour les populations locales et puis ça va aussi permettre d'améliorer toutes sortes d'autres services qui sont des préoccupations pour les habitants de l'île. Mais donc, je pense que vraiment de donner du pouvoir à la communauté dans l'organisation puis la réception de ce tourisme-là puis des initiatives qui se font en tout cas aussi, c'est une des clés du succès certainement. Merci beaucoup. Il est 10h30. C'est frustrant, je le sais, pour ceux et celles qui avaient des questions, mais écrivez-les, notez-les. On aura l'occasion d'en discuter plus tard et c'est tant plus frustrant qu'on n'a pas le café pour discuter. Sous-titrage Société Radio-Canada